croisez les jambes, talons contre le périnée, alors aligner le talon gauche sur le talon droit dans le jeu possible, ça c'est le plus simple, si vraiment c'est difficile pour vous, posez un petit support en dessous des genoux, et ensuite, fermez les yeux, rentrez le menton, relâchez les tensions dans les épaules, avec une petite expiration, relâchez, laissez tomber un peu vos épaules sans s'arrachir évidemment, tirez bien la colonne vers le haut, approchez un petit peu les omoplates, et ensuite, nous allons débuter avec la respiration, namasté, donc inspirez, élevez les bras, tout en élevant les bras, étirez convenablement le bout des doigts, l'entièreté des bras latéralement, continuez à inspirer et élever, attendez, je vais laisser rentrer quelqu'un qui arrive en retard, qui a déjà essayé, je vois que c'est Gisèle, c'est la troisième fois qu'elle essaie de rentrer, je vois qu'elle a des difficultés, là voilà, je ne sais pas pourquoi, attendez un instant, à mon avis, ce ne sera pas possible, elle n'arrive pas à nous rejoindre, je ne sais pas pourquoi, bon, on va continuer, inspirez, étirez les bras vers le haut, expirez, descendez, tout doucement les mains en namasté jusqu'au niveau de la poitrine, croisez les doigts, continuez à expirer, expirez tout l'air que vous avez dans vos poumons, inspirez, suivez les mains du regard, élevez les bras, étirez à nouveau, expirez, repliez vos ailes, tout doucement, contrôlez l'expiration, les expirations longues ont le pouvoir de calmer le mental, croisez les doigts, on va inspirer, bombez le torse, regardez vers le haut, et relâchez une fois, l'air, on va reprendre cet exercice, à nouveau, inspirez, élevez les bras, étirez, joindre les mains, étirez à l'arrière, creusez légèrement le dos, expirez, descendre les mains en namasté, croisez les doigts, continuez à expirer, expirez tout l'air que vous avez dans le poumon, et contractez, contractez le périnée, l'abdomen, le niveau du plexus solaire, la gorge, et puis inspirez, continuez à inspirer, étirez au maximum, au bout de l'inspire, expirer, expirez à nouveau, repiez vos ailes, tout doucement, croisez les doigts, expirez tout l'air que vous avez dans le poumon, inspirez, bombez le temps, se rapprochez les doigts, et puis relâchez, on va poser les deux mains de chaque côté des genoux, et on va commencer à inspirer en élevant la main droite et le bras droit, et on glisse la main gauche et le bras gauche sur le tapis, afin d'étirer au maximum le bras droit, tout le côté droit, on va expirer, on reste dans cette posture, et puis en inspirant à nouveau, on va essayer de gagner un peu sur l'étirement, tirez sur le bras, le côté droit, et puis expirez lentement, revenir, posez la main droite et le bras droit sur le sol, expirez, inspirez, expirez, expirez à nouveau, et inspirez, et élevez la main gauche et le bras gauche, étirez, expirez, et puis inspirez à nouveau, allez, on essaie de gagner un centimètre ou deux centimètres pieds à l'étirement, et puis en expirant, on va revenir, posez la main gauche sur le tapis, relâchez complètement la respiration, on va poser la main gauche sur le genou droit, et puis en expirant, on va tourner, on va regarder derrière l'épaule droite, on peut prendre appui sur le bras, pour un effet de levier, pour la torsion, on va inspirer à nouveau, s'élever, expirez, tournez, à nouveau, inspirez, s'élever, expirez, tournez, on va revenir, lentement, posez les deux mains sur les deux genoux, rentrez le menton, se réalignez convenablement, bougez un peu vos épaules, les hanches, le dos, et ensuite posez la main droite sur le genou gauche, et la main gauche à l'arrière, à nouveau, inspirez, s'élever, expirez, tournez, inspirez, inspirez, expirez, une dernière fois, inspirez, regardez au maximum derrière l'épaule gauche, et puis relâchez, revenir au centre, on va inspirer, à nouveau, élever les bras, expirez, expirez, tendre les bras à l'horizontale devant soi, et allez poser le bout des doigts au sol, glissez les mains sur le tapis, et essayez d'aller poser le front au sol sans décoller les fessiers du support du tapis, relâchez la respiration, lisez les mains sur le tapis, et se redressez, pour passer à des demi-flexions avant, donc allongez déjà vos jambes, engagez, si vous voulez, vos pieds flex, engagez les jambes, ressentez déjà l'étirement en dessous des mollets, en dessous des cuisses, rentrez le menton, essayez d'avoir une bonne posture assise, inspirez, vivez les bras, expirez, tendre les bras à l'avant, allez poser les mains de chaque côté des chevilles, posez le bout des doigts, regardez devant vous, et étirez-vous, étirez condamnement, vous devez ressentir l'étirement dans le bas du dos, évidemment dans les jambes, en bas du dos, partout, hein, à chaque expiration, vous essayez d'aller un peu plus loin, de poser, si vous voulez, le ventre sur les cuisses, le nombril sur les cuisses, petit à petit, allez vers le sternum sur les cuisses, voilà, allez vers l'avant, inspirez, se redressez un peu, et continuez, expirez, allez de l'avant, encore une fois, inspirez, expirez, expirez, allez saisir, soit de vos chevilles, soit de l'extérieur des pieds, soit carrément vos pieds, regardez devant vous, effectuez une traction, voilà, essayez de virtuellement creuser le milieu du dos, en regardant avant vous, on va inspirer, et expirez, on va aller vers l'avant, allez, encore une fois, inspirez, expirez, essayez dans toute la mesure du possible de ne pas arrondir votre dos, hein, donc c'est le ventre bien posé sur les cuisses, afin d'effectuer le meilleur étirement possible, encore une fois, inspirez, et expirez, on va relâcher, on va poser les mains de chaque côté des hanches, on va effectuer un petit reset, donc pour les niveaux 1, balancez-vous à droite et à gauche, et les niveaux 2, vous allez vers la planche inversée, revenir, on va faire ça deux fois au moins, inspirez, c'est élevé, planche inversée, et venir s'asseoir, pour travailler la posture suivante, on va se mettre à quatre pattes, et on va débuter par quelques vaches et chats, donc inspirez, regardez devant vous, creusez convenablement le milieu du dos, en inspirant, expirez, arrondir, à nouveau inspirez, essayez de ne pas creuser la partie lombaire, travaillez toujours la partie supérieure du dos, expirez, arrondir, et ensuite revenir en posture neutre. On va commencer par tendre la jambe gauche, voilà, donc la main droite et la main gauche sont au sol, on tend convenablement la jambe gauche, on regarde éventuellement s'il est bien tendu, ensuite vous allez bouger le pied droit, désaxer un tout petit peu le pied droit, parce qu'on va lever le bras gauche, et élever le bras gauche, ouvrir, voilà, tendre convenablement la jambe, quelques respirations, je sais que l'équilibre n'est pas évident dans cette posture, et ensuite le niveau 2, on va aller saisir le pied, ouvrir la hanche, regarder vers le haut, revenir, poser la main gauche au sol, le genou gauche, et on va, après deux, trois respirations pour récupérer, on va partir sur l'autre côté, donc on va allonger déjà la jambe droite, tendez convenablement la jambe droite, ensuite, désaxer un peu le pied gauche, et ensuite, élever la main droite et le bras droit, étirez convenablement, quelques respirations dans la posture, en hésilantement, afin d'essayer de garder l'équilibre, et puis les niveaux 2, on va aller crocheter le pied droit, ouvrir la hanche vers le haut, regarder vers le plafond, revenir, revenir, expirer, poser la main au sol, le genou au sol, et petite récupération, en posture de l'enfant, essayez de vous asseoir convenablement sur les talons, étirez convenablement les mains à l'avant, poser le front au sol, relâchez les tensions, éventuellement dans les épaules, et si vous le souhaitez, vous pouvez tester la posture, en allongeant les bras le long des jambes, on va revenir avec les bras à l'avant, et s'allonger pour travailler les postures sur le ventre, en flexion arrière, donc, mettez déjà les mains à hauteur des épaules, et on va commencer par, du travail au niveau du cobra et du mini cobra, donc, à inspirer, on va s'élever en mini cobra, n'allez pas trop loin, serrez bien les coudes contre le corps, tirez bien les, les pointes de pied à l'arrière, quelques respirations en mini cobra, et expirez, amenez le menton au sol, ou le front au sol, d'accord, ensuite, on va partir un peu plus haut, donc, inspirez, allez un peu plus loin que le mini cobra, on n'est pas obligé de tendre complètement vos bras, allez un peu plus loin, creusez le milieu du dos, regardez devant vous, essayez de garder le pubis collé au sol, relâchez les tensions dans les épaules, parce qu'on a tendance toujours à monter les épaules, et ça, c'est pas ce qu'il faut faire, il faut relâcher les épaules, d'accord, baissez les lèvres, relâchez les lèvres, et expirez, maintenant, pour les niveaux 2, on va travailler le full cobra, les autres, reprennent le mini cobra, ou un cobra moyen, inspirez, tendez complètement les bras, tirez bien la tête vers le haut, essayez d'avoir une extension maximale de la colonne, entre le bout de la tête, et le bout des pieds, comme si vous essayez de vous grandir, ne pas comprimer, étendre, quelques respirations, expirez, ramenez le menton aussi, on va aller maintenant vers la chien tête haute, alors j'invite tout le monde à essayer, au moins la posture du chien tête haute, donc serrez bien les coudes contre le corps, et on va élever, comme on cobra, l'intégralité du corps, et on détache les genoux du sol, regardez, les genoux ne touchent pas le sol, on tire à nouveau la tête vers le haut, et expirez, et on va revenir avec le menton au sol, posez le front sur les deux mains, récupérez, avant de travailler, les exercices préparatoires à la sauterelle, alors on va allonger les bras le long du corps, poser les paumes sur le sol, sur le tapis, excusez-moi, et en inspirant, on va commencer à élever une jambe, élever la jambe gauche, et puis expirez, descendre la jambe gauche, inspirez, lisez la jambe droite, tendre la jambe, donc ne pliez pas la jambe, tendez-la convenablement, de manière à ce qu'il y ait une extension, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre la tête, et la pointe de votre pied, expirez, descendre la jambe droite, on va reprendre, inspirez, élevez la jambe gauche, tendez bien la jambe gauche, et expirez, revenir, inspirez, tendre la jambe droite, expirez, revenir, avancez les bras à l'avant, étirez convenablement vos bras à l'avant, et on va lever alternativement le bras droit et la jambe gauche, d'accord, et puis le bras gauche et la jambe droite, inspirez, élevez, bras droit, jambe gauche, expirez, baissez, inspirez, élevez, bras gauche, jambe droite, et étirez convenablement à la fois la tête, la main, le pied, expirez, descendre, on reprend du côté droit, inspirez, étirez le bras droit et la jambe gauche, expirez, descendre, inspirez, bras gauche, jambe droite, expirez, descendre, les mains au tapis, le front sur les deux mains, on récupère avant d'aller un peu plus loin. Pour la variante suivante, on va nouveau amener les mains le long du corps, les paumes sur le tapis, et cette fois on va élever les épaules, simplement les épaules, tirez bien les épaules vers le haut, regardez donc, expirez, à nouveau, inspirez, élevez les épaules, rapprochez légèrement les omoplates, tirez la tête vers le haut, expirez, rapprochez la tête vers le haut, encore une dernière fois, inspirez, lâchez les mains du sol, tirez bien les bras à l'arrière, pour le moment les pieds sont collés au sol, regardez devant vous, expirez, on va coller les mains au sol, et cette fois on va élever les deux jambes, n'allez pas très haut la première fois, inspirez, vis simplement les jambes, collez bien le tubis au sol, expirez, on va aller un peu plus loin, inspirez, met les jambes, allez un peu plus haut, expirez, expirez, récupérez votre souffle, cette fois vous allez étirer les bras, étirer les jambes, étirez-vous au maximum, donc pensez à l'extension, regardez devant vous, quelques respirations dans la posture, ne surtout pas bloquer la respiration, et on relâche, on pose les mains sur le tapis, et le front sur les deux mains, on va terminer cette série avec l'arc, donc ramenez les pieds vers les pieds et les fessiers, et vous allez saisir chacune des chevilles, cheville droite et cheville gauche avec chacune des mains, et ensuite en inspirant, étirez vers l'avant, poussez avec les pieds sur les mains, posture de l'arc, si vous voulez amplifier la posture, vous pouvez vous balancer en avant et en arrière, relâchez, posez les mains au sol, et ensuite, pointez les orteils au sol, et venir en posture du chien, tête en bas, pliez légèrement les genoux, tirez le derrière vers le haut, creusez le milieu du dos, alignez la tête sur le reste de la colonne, récupérez, pédalez avec les jambes, jambes droites, jambes gauches, afin de bien étirer les mollets, et de bien aligner les pieds sur les mains, et ensuite, en expirant, vous allez poser les genoux au sol, et on va travailler la posture du dauphin, alors variante 1, posez les avant-bras au sol, un mini triangle, donc entre les mains qui se touchent, et les coudes, d'accord, qui sont légèrement écartées, et ensuite, on va tendre les jambes, donc c'est exactement la même chose que dans le chien, tête en bas, mais les coudes sont posées au sol, tendez bien vos jambes, la tête ne touche pas le sol pour le moment, creusez dans l'absurde possible le milieu du dos, une excellente extension des jambes, quelques respirations dans la posture, et expirez, posez les genoux au sol, on va aller vers la variante 2, donc, posez la tête à l'intérieur des mains, donc vous croisez les doigts, et vous posez le dessus de la tête entre les mains, et à nouveau, vous allez tendre les jambes, cherchez un aliment qui vous convient, rapprochez éventuellement les pieds, voilà, positionnez-vous convenablement, et pour les niveaux 2, vous allez inspirer, élever la jambe droite, élever, 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 allez au maximum, quelques respirations avec la jambe droite tendue, expirez, redescendre, inspirez, élever la jambe gauche, étirez, 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 expirez, revient, inspirez, élever la jambe droite, expirez, revient, inspirez, jambes gauche, élever, étirez, expirez, revient, on va aller poser tout doucement, les genoux au sol, venir s'asseoir sur les talons, et s'étirer en posture de l'enfant, on va revenir à quatre pattes, et ensuite, chien tête en bas, et s'étirer, et vous allez amener petit à petit les mains, à hauteur des pieds, garder les jambes tendues, relâchez bien les épaules, la tête, saisissez le cou de gauche dans la main droite, le cou de droit dans la main gauche, et un peu de pendule, et un peu de pendule, à supplicer le bas du dos, pliez éventuellement, si vous sentez une douleur un peu, dans les lombaires, pliez légèrement les genoux, mais laissez bien aller la tête, reposez vos cervicales, c'est rare, c'est rare, comme dans la journée, de reposer ses cervicales, donc, faites le plaisir, laissez-les, bien se détendre, tournez un peu la tête à droite et à gauche, et ensuite, inspirez, glissez les mains sur les tigas, sur les cuisses, et se redressez, pour passer à la pyramide, alors, pour la pyramide, alignez déjà vos pieds sur la largeur de vos hanches, une bonne posture debout, et puis, vous allez étirer le pied gauche à l'arrière, placer le pied gauche à l'arrière, vos pieds sont alignés vers l'avant, à peu près, un peu moins que la largeur d'une jambe, entre vos jambes, si vous voulez ajuster pendant la posture, vous pouvez le faire également, l'important, pendant la posture de la pyramide, on y reviendra d'ailleurs une fois, c'est de garder les jambes tendues, ne pas fléchir les genoux, deuxième conseil, garder le dos bien droit, c'est inutile d'arrondir le dos, essayez de garder dans toute la mesure du possible, si ce n'est pas nécessairement un dos, garder le dos bien droit, donc, on va inspirer les bras, expirer, replier déjà les bras à l'arrière, donc on s'étire comme un moment vers l'arrière, on va croiser les doigts à l'arrière, on va inspirer, bomber le torse, regarder vers le haut, et puis tout en gardant le dos bien droit, on va se pencher vers l'avant, d'accord, afin de ressentir l'étirement dans la jambe droite, c'est là que c'est le plus conséquent, éventuellement aussi dans la jambe gauche, on baisse la tête, on baisse la tête, le but n'est pas de mettre la tête sur les genoux proies, c'est de bien s'étirer, ressentez cet étirement dans le bas du dos, dans les épaules également, dans les jambes, dans les chevilles, et puis inspirer, on se redresse, ça c'est la variante 1, relâchez les bras, on va passer à la variante 2, on met les mains en ennasté derrière le dos, si vous ne pouvez pas, simplement saisissez vos coudes derrière le dos, ok, chacun suivant ses possibilités, inspirez, élevez les bras, expirez, allez mettre les mains en ennasté derrière le dos, ou bien saisir vos coudes, remontez les mains le plus haut possible, voilà, on s'étire d'abord vers l'arrière en inspirant, et puis en expirant, on va de nouveau vers l'avant, tendez bien le dos, regardez vers l'avant, prenez conscience de l'étirement, il travaille également au niveau de la hanche droite, quelques respirations, inspirez, on se redresse, et on relâche, relâchez bien vos mains, vos bras, et on va aller maintenant vers l'arrière 3, inspirez, élevez les bras, étirez comme normalement à l'arrière, donc on marque d'outre le dos, vers l'arrière, on s'étire comme normalement, avant d'aller vers l'extension avant, et puis expirez, on tend les mains vers l'avant, on dirige les doigts vers l'arrière, et on va poser le bout des doigts de chaque côté de la cheville droite, cette fois, on peut arrondir le dos, on essaie d'aller porter, si vous voulez, le front sur le genou droit, ne pliez pas les genoux, posez convenablement les mains au sol, et puis inspirez, se redressez, et relâchez, revenir avec le pied gauche à l'avant, et cette fois, c'est le pied droit qui va à l'arrière, on va y aller pour la variante 1, donc inspirez, élevez les bras, étirez convenablement à l'arrière, expirez, repliez les mains à l'arrière, croisez simplement les doigts, et puis on se penche en avant, on regarde devant soi, on prend conscience de l'étirement, on essaie d'aller poser, c'est comme dans la flexion avant, on essaie d'aller poser plutôt le ventre sur la cuisse, en étirant la tête convenablement vers l'avant, et puis on inspire, on se redresse, et on relâche, variante 2, inspirez, met les bras, expirez, mains en amasthée derrière le dos, ou bien saisir vos coudes, remontez les mains au maximum, d'accord, et puis expirez, on va se pencher en avant, voilà, plusieurs respirations dans la posture, mettez bien votre conscience, dans les zones, qui sont les plus inconfortables, ça peut être, le bas du dos, ça peut être les mollets, ça peut être les hanches, ça peut être les épaules aussi, voilà, et puis inspirez, se redressez là encore, relâchez, dernière variante, inspirez, levez les bras, s'étirez convenablement à l'arrière, bien arc-bouté le dos, touchez les oreilles avec les bras, expirez, on tend d'abord les mains vers l'avant, on garde les jambes tendues, on ne débloque pas les genoux, et on va poser le bout des doigts vers l'arrière, et on se laisse aller vers l'avant, cette fois, on essaye d'amener petit à petit, le front sur le genou, évidemment, d'abord les ventes sur la cuisse, voilà, inspirez, se redressez, et relâchez, on est prêt pour la posture d'équilibre, on va travailler la posture d'équilibre la plus classique en yoga, qui est la posture de l'arbre, donc, on va d'abord poser le pied gauche, simplement sur le pied droit, vérifiez si là, on a déjà la stabilité voulue, donc, allongez les bras latéralement, si vous avez l'équilibre, c'est très bien, vous pouvez aller un peu plus loin, posez simplement votre pied sur le mollet, ou bien plus haut encore, au niveau, talon au niveau du périnée, ou bien carrément, le pied, le talon dans l'un, voilà, si vous avez trouvé cet équilibre, inspirez les bras, et expirez, descendez tranquillement, les mains en avasté sur la poitrine, stabilisez votre posture, fixez un point, si vous voulez tester, et aller un peu plus loin, fermez les yeux, vous verrez que c'est plus difficile avec les yeux fermés, on va relâcher tout doucement, le pied gauche, posez le pied gauche au sol, bougez un peu vos genoux, détendez vos genoux, et on va se préparer pour le côté droit, donc on va reposer sur la jambe gauche en fait, je ne dis pas souvent, mais avant une posture d'équilibre, c'est bien de vérifier que votre pied est bien ancré au sol, donc tous les orteils, touche le sol, le côté gauche du pied, le talon, prenez conscience, de se ressentir du contact du pied avec le sol, ressentez le talon, ressentez le, comment vous touchez le sol avec votre pied, vraiment cet ancrage, on peut ressentir ça, ok, et ensuite, pied droit sur pied gauche, c'est bon, on peut aller un peu plus loin, c'est bon, on peut aller encore un peu plus loin, on stabilise d'abord sa posture, en fixant un point, on se calme, on se concentre, et ensuite on inspire, on élève les bras, et on expire, on descend les mains en onasté sur le sternum, et on se pose, on s'installe dans cette posture, on s'installe dans cette posture, on va ressortir très lentement de la posture, on va relâcher le pied droit, le poser au sol, bouger à nouveau, le genou droit, et le genou gauche, et on va aller vers la posture de la déesse, donc, je répète pour la posture de la déesse, les pieds sont orientés, si vous voulez, vers les côtés droit et gauche, d'accord, n'allez pas trop loin, parce qu'évidemment, dans ce cas-là, vous perdez complètement l'équilibre, donc c'est pratiquement ça, mais pas complètement, d'accord, voilà, pliez légèrement les genoux, hein, rentrez le menton, et imaginez que vous soyez contre un mur, donc le dos, la tête, le dos, etc., ne font qu'une ligne, ensuite, pliez les bras, ouvrir les mains, et tirez bien vos doigts, etc., testez votre flexibilité, c'est clair qu'on ressent ça au niveau des couilles, des molettes, je suis bien conscient, gardez l'équilibre, parce que dans cette posture, évidemment, si vous avez été loin, et que vos pieds sont vraiment bien orientés latéralement, l'équilibre n'est pas toujours si facile à maintenir, et ensuite, les mains, on amasthé, et on descend un peu plus bas, on teste ses limites, voilà, on travaille les muscles en profondeur, les quadriceps, les mollets, on travaille ses cheveux, ses pieds, son dos, et on remonte lentement, et on relâche, on va aller vers la posture du squat, donc, écartez vos pieds de la largeur qui vous convient, légèrement en obliques, inspirer les bras, on vient s'asseoir, on vient s'asseoir, on va caler les coudes à l'intérieur des genoux, relâcher les tensions dans le bas du dos, essayez de bien prendre conscience si vous relâchez condamnablement toutes les zones qui sont tendues à la fois dans le dos, dans le bas du dos, dans le bas du dos, éventuellement, fermer les yeux pour bien prendre conscience de ce relâchement, poser la respiration, et on va se redresser lentement, sans poser les mains au sol, dans le jour du possible, et relâcher. On va aller vers la posture de la pointe des pieds, qui est aussi une excellente posture, donc, vos orteils se touchent, un petit centimètre d'écart entre vos talons, à nouveau, inspirez, élevez les bras, expirez, venir vous asseoir sur les talons, vous gardez dans un premier temps les genoux joints, voilà, ok, vous êtes assis maintenant sur vos genoux, et une fois que vous avez stabilisé la posture, vous allez écarter tout doucement les genoux, vous redressez, rentrez le menton, stabilisez également la posture, une posture également d'équilibre, qui va travailler, si vous voulez, les pieds, les orteils, les genoux, et si vous avez un bon équilibre, on va vers la posture de l'aigle, étendez les bras, laissez pendre les mains, on pose la respiration, chaque expiration se détend, on relâche, on relâche, ensuite, on va aller crocheter les mains derrière les talons, on regarde devant soi, on va poser les mains au sol, venir vous mettre sur les genoux, et vous asseoir sur les talons, on va se préparer pour le chameau, qui est une excellente posture d'ouverture, de toute la zone de la poitrine, comme vous le savez, importante posture, surtout en hiver, où on est très sédentaire, on a tendance à replier les épaules, se refermer, ici on va travailler l'ouverture, donc vous êtes assis, pour le moment, sur vos talons, on va inspirer, s'élever sur les genoux, élever les bras, étirez les bras à l'arrière, et variante 1, vous allez expirer, et poser les mains au niveau des hanches, et puis inspirer, alors là, trois directions, si vous voulez, pubis vers l'avant, le cœur vers le ciel, et le regard à l'arrière, d'accord, donc on regarde derrière soi, on pousse le cœur vers le haut, vers le ciel, et on pousse le pubis vers l'avant, quelques respirations, et expirez, et venir, vous asseoir, on va passer à la variante 2, donc on posera les mains sur les talons, alors, ceux qui ont des douleurs lombaires, ne le faites pas, parce que ce n'est pas évident, de ne faire travailler que le milieu du dos, souvent, évidemment, on profite des zones, où on est un peu plus flexible, mais malheureusement, ce sont les zones qui souvent, sont à l'origine de douleurs, donc chacun a son choix, alors si vous voulez aller un peu plus loin, au lieu de poser vos mains sur les talons, vous pouvez les poser au sol, c'est chacun suivant sa flexibilité, ok, inspirez, et vous pouvez les bras, étirer probablement à l'arrière, expirez, et allez poser vos mains, soit sur les talons, soit au sol, à nouveau ici, on regarde vers soi, le cœur vers le ciel, pubis vers l'avant, on va rester quelques respirations dans la posture, à chaque fois, vous ouvrez convenablement la poitrine, corrigez éventuellement à chaque fois un peu la posture, et puis expirez, venir vous asseoir sur les talons, on va travailler encore une fois, une troisième, une autre variante, qui est celle où on élève un bras, et puis d'autres, donc dans ce cas-là, on posera la main sur le talon, donc on va inspirer, élever les bras à nouveau, expirez, ramenez les mains sur les talons, on se positionne comptablement d'ailleurs, d'abord, et puis inspirez, élevez les bras droits, étirez comptablement le bras droit arrière, allez au maximum de vos possibilités d'ouverture, on ouvre encore un peu plus la poitrine, en étirant le bras, expirez, ramenez le bras droit par l'arrière sur le talon, inspirez, vis le bras gauche, s'étirez au maximum, on regarde derrière soi, quelques respirations, et puis expirez, ramenez la main gauche, à l'arrière, venir s'asseoir sur le talon, et on va s'allonger sur le dos, pour travailler la table inversée, donc les bras le long du corps, et tirez bien vos jambes à l'avant, pointez vos pieds convenablement vers l'avant, et puis en inspirant, vous allez élever les bras, élever les jambes, et tirez convenablement vos doigts, vos pieds vers le plafond, et tirez au maximum, rentrez le menton, essayez que le maximum de votre colonne vertébrale touche le sol, ou le tapis, on reste dans cette posture, on essaye de la perfectionner, bien tendre la jambe gauche, tendre la jambe droite, tendre convenablement les bras, on reste, plusieurs respirations, expirez, relâchez, posez les mains au sol, posez les jambes, on va revenir, sur cette posture, inspirez, et puis les jambes, tendre les jambes, tendre les bras, ensuite, passez les mains derrière les cuisses, ensuite, montez les mains au niveau des volets, saisir, et montez les mains en léchelie, et en plus, si possible, les chercher, les orteils, posez comme normalement la tête au sol, afin de ressentir un très bon étirement des mollets, des jambes, on reste dans cette posture, plusieurs respirations, peu importe que vous ayez saisi vos chevilles, vos mollets, vos jambes, restez dans cette posture, une posture qui amène également du sang à la tête, une semi-inversée, c'est excellent, notamment en fin de séance, quand on a bien oxygéné, l'ensemble du corps, on va relâcher, poser les talons contre les fessiers, et encore une fois, refaire la posture du demi-pond, donc on va inspirer le bassin au maximum de ses possibilités, en inspirant, garder les paumes collées au sol, et expirez, descendez, posez vertèbre par vertèbre, prenez conscience de tout votre dos qui colle avec le tapis, jusqu'au moment où vous posez le coccyx, et vous pouvez pratiquer là, une rétroversion du bassin, faites quelques mouvements d'ondulation là, bien assouplir ses vertèbres, du bas du dos, allongez les jambes, fermez les yeux, et on est prêts pour la relaxation finale, on va commencer comme d'habitude par la tête, prenez conscience de votre tête, du contact de la tête avec le tapis, du front, de vos paupières, de l'air qui entre dans mon arène, de vos joues, de la mâchoire, relâchez bien la mâchoire, du cou, de l'épaule droite, de l'avant-bras-droit, du bras droit, du contact de la main avec le sol, avec le tapis, de l'épaule gauche, de l'avant-bras-gauche, du bras gauche, du contact de la main gauche avec le tapis, du mouvement de l'abdomen, à chaque inspiration et à chaque expiration, du contact des fessiers avec le sol, de vos genoux, plongez-vous dans les genoux, comment vous sentez vos genoux, genou droit, genou gauche, est-ce qu'on ressent plus le droit que le gauche, de vos mollets, de la cheville droite, la cheville gauche, du contact du talon avec le sol, de vos orteils, droit, gauche, plongez-vous dans la respiration abdominale et suivez le mouvement d'inspiration et d'expiration. à chaque expiration, prenez conscience du contact avec le tapis comme si votre corps ne faisait qu'un avec le tapis. Expirez, laissez-vous aller. Inspirez et expirez à nouveau, relâchez-vous. l'intégralité du corps nebra, nema, le genre, la tête. est-ce qu'on ressent. Sous-titrage est-ce qu'on ressent. est-ce qu'on ressent. est-ce qu'on ressent. Sous-titrage est-ce qu'on ressent. Sous-titrage est-ce qu'on ressent. Vous pouvez nous mettre du côté droit, garder les yeux fermés, restez en état de relaxation. Ensuite, très lentement, avec douceur, venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Gardez les yeux fermés. Gardez, je vous invite à évoquer une de vos croyances limitantes, en tout cas que vous croyez qu'elle soit limitante. En quoi cette croyance vous empêche de réaliser votre vision de l'avenir ? Et enfin, vous posez la question, si vous auriez l'intrépidité de faire évoluer cette croyance ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !